... Alors, nous allons commencer pour ne pas prendre trop de retard aujourd'hui. Donc, je vous présente Yolaine Bourda, qui est professeure et chef du département informatique de Centrale-Supélec. Il ne faut pas oublier Centrale, j'ai appris. Non, c'est Supélec qu'il ne faut pas oublier. D'accord. D'accord, Supélec. Et dont les domaines de recherche nous intéressent au plus haut point, puisqu'il s'agit d'une part de la description et structuration des ressources pédagogiques, et, d'autre part, de l'adaptation de ces ressources à l'utilisateur. Et parmi ces très nombreuses casquettes, elle a aussi été co-éditrice de la norme Metadata for Learning Resources, une norme ISO en train de... Ça y est, c'est publié, là. Ça y est, qui vient d'être publié. Donc, je laisse la parole à Yolaine Bourda. Merci, Magdalena. Donc, je dois être un cas particulier dans cette salle, parce que moi, je n'utilise pas WIMS. Donc, c'est Marie-Joëlle qui m'a persuadée de venir faire une présentation à ce colloque. Et donc, je vais vous parler de tests adaptatifs. Alors, avant ça, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Hier, il y avait un petit déjeuner organisé par Cap Digital. Alors, Cap Digital, c'est, en fait, le pôle de compétitivité, un des pôles de la région parisienne qui s'intéresse à tout ce qui est données, système d'information, etc. Et ce petit déjeuner, qui était organisé au 110 BIS, vous savez, le lab, le nouveau lab du ministère de l'Éducation nationale, organisé autour des aides tech. Alors, les aides tech, c'est les start-up autour des technologies de l'éducation, pour l'éducation. Et le petit déjeuner d'hier était sur l'évaluation et la certification. Il y avait un monde fou. Un monde fou, plus de 100 personnes, dont la majorité de start-upers, d'ailleurs. Et il y avait des démos, il y avait des stands où ils présentaient leurs solutions. Et énormément de ces start-up, autour de l'évaluation et de la certification, annoncer des solutions adaptatives. Bon, alors, adaptatives, quand j'ai commencé à discuter, certaines étaient plus ou moins. Alors, avant de commencer les tests adaptatifs, je voudrais vous parler de... Je voudrais inscrire ça dans un contexte qui est la personnalisation et l'adaptation de l'apprentissage. L'idée, c'est que le modèle taille unique, donc one size fits all, comme disent les anglo-saxons, ne marche pas, ne marche plus. Quand on est dans des plateformes d'apprentissage, là, voilà. Donc, j'ai cherché des définitions. Alors, l'adaptation, on a une définition, là, qui est adaptée de Brzezillowski. C'est, en fait, un système adaptatif. C'est un système qui prend en compte des caractéristiques de l'utilisateur pour, en fait, adapter son fonctionnement. En gros, c'est ça qu'il dit. Donc, des utilisateurs différents ayant des caractéristiques différentes verront des choses différentes. Alors, la différence entre adaptation et personnalisation n'est pas toujours claire. Très souvent, ce qu'on dit, c'est que la personnalisation, en plus de l'adaptation, c'est de laisser un peu la main à l'apprenant pour qu'il puisse, lui, configurer certaines parties du système. On considère souvent que l'adaptation, c'est purement technique, ne fait pas intervenir l'apprenant, alors que la personnalisation, il y a plus une composante qui laisse la main à l'apprenant. Alors, je vais vous faire un historique rapide, partiel et partiel. Évidemment, je n'ai pas là l'intention d'être exhaustive, mais c'est juste pour vous donner une petite idée que c'est quand même un thème de recherche, adaptation, dans ce que nous appelons les EIH, donc les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, qui est un thème de recherche assez actif. Alors, au début, il y a 30 ans, on a commencé à parler de tuteurs intelligents. Donc, la conférence, la grande conférence ITS sur le sujet, fête cette année, là, actuellement, son 30e anniversaire. Donc là, on est dans des systèmes fermés. On est dans des systèmes fermés avec des données très fines sur les apprenants et ces données très fines, on peut en faire des tas de choses. Et là, on a des modèles, très souvent, qui reposent sur l'IA. Après, on a vu des choses apparaître qui sont des hypermédias adaptatifs. Alors, un hypermédia, vous savez tout ce que c'est, une page web, c'est un hypermédia. Sauf que dans les hypermédias adaptatifs, on va adapter l'ensemble de ces pages en fonction des caractéristiques de l'apprenant. Alors là, on a différentes façons de l'adapter. Une première façon, c'est la présentation. Donc, des caractères plus ou moins gros, du verbal au lieu de visuel, enfin, etc., etc. Le contenu, c'est-à-dire, on change le contenu de la page en fonction de l'apprenant. Et le parcours, c'est-à-dire que le parcours, les pages ne vont pas se succéder dans le même ordre, selon l'apprenant. On a des systèmes de recommandations. Donc ça, les systèmes de recommandations, vous en avez tous plus ou moins... Vous y avez tous été confrontés, ne serait-ce qu'Amazon. Vous avez acheté ce livre, vous pourriez aimer ça. Sauf que les systèmes de recommandations pour l'apprentissage, ce n'est pas forcément recommander le plus de livres ou les meilleurs livres à acheter. Il y a quand même une prise en compte de l'objectif d'apprentissage. Et là, ce qu'il faut, c'est, quand on recommande des ressources, c'est recommander les ressources qui sont les plus pertinentes pour l'objectif d'apprentissage. On peut aussi recommander des apprenants, des apprenants, pour que l'apprenant à qui on recommande des pairs puisse discuter avec eux. On peut aussi recommander des forums de discussion, on peut recommander des tas de choses. Les tests adaptatifs font bien sûr partie de cette personnalisation de l'apprentissage. Et on a des tas d'autres choses. Alors, donc, on a des systèmes qui sont fondamentalement très, très différents. Donc, on a des systèmes ad hoc. Tout est codé dans l'algorithme. On a des systèmes à base de règles, logiques, d'ontologie, donc des systèmes de représentation des connaissances. On a des systèmes qui sont plus basés sur les statistiques. On a des structurations a priori ou a posteriori, des données plus ou moins massives. Et tout ça, ça repose bien évidemment sur un modèle de l'apprenant qui est plus ou moins sophistiqué. Et sont arrivés les MOOC. Sont arrivés les MOOC, les plateformes, et ce qu'on appelle maintenant les learning analytics. Learning analytics, on traduit ça en français par analytique de l'apprentissage. Donc, en fait, les learning analytics sont issus des masses de données que l'on peut récupérer maintenant sur les plateformes. Et en fait, il ne faut pas se torer, mais Coursera, EdX, Enco, leur richesse, c'est les données qu'ils ont sur les inscrits à leur plateforme qu'ils peuvent revendre à des recruteurs ou à des choses comme ça. Alors, on peut s'en servir pour adapter dans les MOOC, faire de la recommandation dans les MOOC ou faire de l'adaptation de parcours dans les MOOC, mais vraiment, l'analytique de l'apprentissage, c'est actuellement un thème de recherche qui intéresse beaucoup de chercheurs. Donc, ça émerge depuis quelques années. Alors là, le schéma que je vous montre, c'est un peu une historique des influences qui vient d'un chercheur très connu dans le domaine de l'analytique de l'apprentissage qui est George Simmons. Donc là, on a des techniques et les applications. Alors, vous voyez que les techniques viennent d'une communauté qui était le user modeling, des statistiques, etc. Et les applications viennent, sont issues aussi historiquement des tuteurs intelligents, des hypermédias adaptatifs, etc. Et à quoi ça sert les learning analytics ? Alors, les learning analytics, ça va servir, en fait, à mieux comprendre, essayer de mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Tout ça, ça repose sur les traces. Les traces laissées par les apprenants. Donc, on va collecter ces traces. On va essayer de les analyser et on va essayer de visualiser ça. Alors, visualiser ça, ça peut être pour un apprenant, pour les enseignants, pour les institutions. Il y a différents cas d'utilisation des learning analytics. Ça peut être, par exemple, pour un apprenant, pour lui permettre de se positionner par rapport aux autres apprenants, pour lui permettre de voir ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Pour un enseignant, ça peut être de regarder où se situe sa classe. Pour un prescripteur, ça peut être est-ce que ces mesures-là ont une influence sur les résultats de l'apprentissage ? Enfin, il y a différents cas d'usage des learning analytics. Et donc, les tests adaptatifs s'insèrent dans, je dirais, ce mouvement-là. Alors, dans les tests, on fait... Alors, il y a plusieurs catégorisations des tests. Moi, j'ai fait quelque chose de simple. Pour moi, je considère, d'un côté, nous avons les tests sommatifs. Je mets une note, un score. D'accord ? L'apprenant, il a 8 sur 10. Voilà. Exemple, les tests de langue, le TOEIC, etc., etc. Les outils mis en oeuvre, c'est les outils de psychométrie, de la réponse à la théorie de l'ITEM, et en fait, on a des variables cachées qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Et l'idée, c'est de essayer de calculer toutes ces variables cachées, tous ces paramètres pour essayer de prédire le... Comment dire ? De prédire le résultat que va avoir l'apprenant au test. Les tests formatifs, là, on est plutôt pour dire à l'apprenant quelles sont les connaissances qu'il connaît et les connaissances qu'il ne connaît pas. Donc, quels sont les points qu'il maîtrise ? Quels sont les points qu'il ne maîtrise pas ? Donc, on a ce qu'on appelle des composantes de connaissances et l'idée, à ce moment-là, c'est d'un usage qui va permettre d'avoir plus d'informations pour l'apprenant ou pour les enseignants. Donc, l'objectif des tests adaptatifs, c'est quoi ? C'est de dire... Alors, attention, là, on est vraiment dans des tests outillés. Il ne s'agit pas de tests sur papier. On est outillés via des plateformes. Alors, pourquoi on veut adapter les tests ? On veut adapter les tests pour réduire leur longueur, en fait, parce que les étudiants sont trop testés, surtout sur les plateformes de MOOC, par exemple, et donc, on veut essayer de trouver le nombre minimum de questions, en fait, pour être capable de connaître soit le niveau de l'apprenant, soit les composantes de connaissances qu'il connaît. Donc, là, on a un petit tableau parce que là, on a des tests dans lesquels les apprenants ont juste ou faux. Donc, Alice, pour la question 1, elle a faux, pour la question 2, elle a vrai, etc., etc., et donc, on a les réponses de nos apprenants. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est au lieu de poser huit questions, on pose moins, significativement moins, en étant capable de donner le même diagnostic. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Alors, les applications. Donc, c'est ce que je disais déjà. Donc, c'est donc un retour sur les composantes de connaissances. Pourquoi ? Par exemple, pour faire une révision avant l'évaluation finale. Je ne sais pas ce que je ne connais pas ou peut-être que je sais ça et que j'ai vraiment envie d'optimiser mon temps de révision. Donc, optimiser mon temps de révision, ça veut dire ne réviser que ce que je ne connais pas bien. Donc, j'ai passé un thèse qui va me dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, donc je vais me concentrer sur ce que je ne connais pas. Ça peut être aussi un test de positionnement au début d'un MOOC parce que très souvent au début d'un MOOC, on vous dit les prérequis du MOOC, c'est ça, ça et ça. Vous vous dites, ouais, bon, en gros, je dois le connaître mais est-ce que je le connais assez ? On peut aussi personnaliser la suite du MOOC, c'est-à-dire en fonction des réponses à mes tests, je n'aurai pas le même parcours dans le MOOC, il y a des semaines qui vont être zappées parce que ce n'est pas nécessaire. Ou ça peut être aussi recommander des ressources complémentaires, là encore, pour combler les lacunes. Voilà. Alors, les hypothèses que nous faisons, ce sont des tests administrés électroniquement. les questions ou les tâches sont binaires, les réponses, c'est vrai, faux. Un point important qui est que le niveau de l'apprenant n'évolue pas pendant le test, donc ça, là, on peut revenir dessus. L'apprenant voit les questions posées une par une et ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas revenir en arrière en disant, merde, je me souviens, j'ai foiré la question. Donc, on a deux fonctions pour notre algorithme qui est, quand est-ce que j'arrête l'algorithme et comment je choisis la question suivante. Donc, en gros, l'algo, c'est une boucle infinie, enfin, non, on espère finie, qui est, elle est finie quand on a posé au pire toutes les questions de toute façon. Tant que le critère de terminaison n'est pas vérifié, je choisis la question la plus pertinente, je la pose au candidat, j'enregistre le résultat et je change, en gros, mon modèle de l'apprenant en fonction de sa réponse à la question. Alors, donc, personnaliser le test, ça veut dire, au lieu d'avoir Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, je vais commencer par Q5 et en fonction de la réponse à Q5, je poserai Q3 ou Q12, etc., etc. Donc, un modèle simple, un modèle simple qui est très utilisé, je veux dire, c'est déjà déployé à large échelle, par exemple, le Gemat utilise des tests adaptatifs. Donc, en fait, l'apprenant, j'ai un paramètre, son niveau, c'est ce que j'essaie de déterminer et la question, chaque question, j'ai un paramètre, sa difficulté. Alors, comment est calculée la difficulté de la question ? Elle peut être faite à la main, mais très souvent, ce n'est pas comme ça que c'est fait, très souvent, c'est fait avec les réponses des apprenants précédents. Donc, comme j'ai une grosse base d'apprenants, je peux déterminer le niveau de difficulté d'une question en fonction des réponses des apprenants. Donc, je calcule ma fonction logistique et en gros, j'ai un schéma comme ça. Au début, mon apprenant, je ne connais pas bien, je ne connais pas son niveau, j'ai une grande incertitude. la question 1, il a répondu correctement. Les petits points verts, c'est des réponses correctes et les croix, c'est des réponses fausses. Donc, comme à ma question 1, il a répondu correctement, je lui pose la question 2 à laquelle il répond correctement. Donc, je réduis l'incertitude sur le niveau de l'apprenant, etc. Et là, je lui dis, suite à ce test, l'apprenant, il a 7 sur 10 ou n'importe quoi. Mais ça, ça ne permet pas de déterminer ce que c'est ou ce que ne sait pas l'apprenant. Donc, pour savoir ce que c'est ou ce que ne sait pas l'apprenant, j'ai besoin de prendre en compte des composantes de connaissances. Donc, ça, ça se fait avec ce qu'on appelle des cumatrices. Donc là, j'ai besoin de modéliser les compétences connues par l'apprenant ce qu'on appelle des cassés et les cassés mises en oeuvre dans le test. En gros, j'ai une matrice binaire. J'ai les questions d'un côté, j'ai les composantes de connaissances de l'autre et en fait, dans ma matrice, QIJ vaut 0 si la question I ne fait pas intervenir la composante de connaissances J et 1 si la question I fait intervenir la composante de connaissances J. Alors ça, ça peut être fait à la main. Moi, je connais des gens qui font ça à la main. C'est hyper fastidieux. si vous imaginez des tests avec des centaines de questions, taguer chaque question c'est fastidieux. Donc il y a des gens qui se sont dit c'est pas compliqué, il y a moyen de le faire automatiquement. Oui, il y a moyen de le faire automatiquement. On le sait. Il y a des algos pour ça, basés sur l'apprentissage machine. Sauf que les algos nous donnent des composantes de connaissances. Ils vont nous dire la question I met en oeuvre la composante de connaissances A et B. Ouais, mais on ne sait pas ce que c'est A et B. C'est juste ça qui est gênant. Et pour faire un retour à l'apprenant, c'est un peu gênant. Donc en gros, une cumatrice, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Les items, c'est les questions. J'ai mes composantes de connaissances. Alors la composante I, c'est convertir un nombre dans une fraction, blablabla, on s'en fout. et du coup, la question I fait intervenir les composantes de connaissances 4, 6 et 7. Donc, il existe des tests basés sur ça, un modèle qui s'appelle DINA, qui fait intervenir une composante de connaissances. Alors, on a nos cumatrices. On fait en plus intervenir dans ces cas-là des facteurs qui sont... Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'en l'apprenant répond correctement ou incorrectement à une question, qu'il a les connaissances mais en jeu ? Je recommence ce que je dis. Quand il répond correctement, est-ce que ce n'est pas le bol ? Est-ce qu'il n'a pas choisi au hasard ? Et quand il répond faux, c'est... Est-ce qu'il n'a pas été étourdi ? Est-ce qu'il n'a pas zappé un peu ? Donc, on ajoute des facteurs qu'on appelle les facteurs guess et slip. Le guess, pour dire, il répond juste au hasard et le slip, il se trompe en répondant. Donc, ça veut dire qu'un apprenant est modélisé par un état latent, c'est de k-bit. Donc, c1, ça veut dire il maîtrise la composante de connaissances c1, c2, etc. Bon, le problème, c'est qu'on a deux puissances k états latins. C'est juste pas jouable si on a beaucoup de composantes de connaissances. Et donc, là, à chaque fois qu'on pose une question, on va changer le modèle de l'apprenant en fonction des composantes de connaissances sur lesquelles porte la question. Alors, nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, deux puissances k, c'est pas jouable si on a beaucoup de composantes de connaissances. Le problème, c'est, est-ce que vous avez des grosses composantes de connaissances ou est-ce que vous en avez des très fines ? Du genre, il maîtrise l'algèbre ou il connaît les identités remarquables. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Donc, si j'ai beaucoup de composantes de connaissances, ce type de modèle n'est pas jouable. Donc, ce que un des doctorants que j'ai co-encadré avec Fabrice Popineau et Éric Briard a proposé, c'est un modèle général en mettant, en plus de cubatrices, une représentation hiérarchique des composantes de connaissances. En gros, c'est les prérequis. C'est-à-dire, je ne peux pas connaître cette composante de connaissances-là si je ne connais pas ça avant. Donc, ça réduit drastiquement le nombre d'états latents. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on a des cubatrices qui vont être réduites, un nombre d'états latents qui va être réduit et du coup, on va pouvoir traiter ça de façon plus efficace avec des algos. Donc, si je suppose trois composantes de connaissances ABC tels que A est un prérequis de B qui est un prérequis de C, maintenant, on n'a plus toutes les possibilités comme état latent. J'en ai plus 2 puissance 3 mais j'en ai plus 4. 0, 0, il ne maîtrise rien, il ne maîtrise seulement A. Il ne peut pas maîtriser seulement B. Ce n'est pas possible puisque A est un prérequis de B. Donc, il maîtrise A et B, il maîtrise A, B et C. Et je n'ai pas d'autres états latents. Donc, si on suppose des probas, comment dire, équiprobables, à une distribution équiprobable, j'ai une chance sur 4 d'être dans un de ces 4 états latents. Donc, la question qui se pose, c'est quelle est la question qu'il faut que je pose en premier ? Voilà. Alors, si j'ai trois questions, QA, je vous le fais simple, QA, ça met en œuvre A, la composante de connaissance A, QB met en œuvre la composante de connaissance B et C met en œuvre la composante de connaissance C. Voilà. Je commence par quelles questions ? Donc, ma question QA, si l'apprenant répond correctement, si l'apprenant répond correctement, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que les états latents représentés par cette question A, là, c'est 60, 70, 71. Donc, j'ai trois états latents possibles pour ça. D'accord ? Si il répond correctement, je n'ai qu'un seul état latent possible. Si il répond correctement à B, eh bien là, il a deux états latents possibles, maîtrise de B, maîtrise de B et C, et s'il répond faux, eh bien là, l'état latent, on ne maîtrise rien, on ne maîtrise que A, et ainsi de suite. Donc, je calcule mon entropie, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que c'est ma question B qui va réduire le plus l'entropie. Donc, je vais poser B. Et une fois que j'aurai posé B, ce n'est pas compliqué, soit il répond juste, et à ce moment-là, je lui pose C, soit il répond faux, et je lui pose A pour savoir est-ce qu'il ne maîtrise rien du tout. Donc là, j'ai un exemple un petit peu plus compliqué que je ne vais pas détailler parce que je voudrais garder un petit, mais de toute façon, vous aurez, je vais donner mes slides. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai neuf questions, et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en cinq questions, on peut y arriver. En cinq questions, je peux y arriver, en commençant par, est-ce que, supposons que l'enseignant, je sais dans son modèle qu'il maîtrise toutes les composantes de connaissances sauf Banak et Hilbert, j'ai ça dans son modèle. Qu'est-ce qu'il faut que je lui pose comme question ? Ah ben voilà, je lui pose un certain nombre de questions et j'arrive à cinq questions au lieu de neuf. Parce que j'accélère un peu, mais parce que je voudrais laisser un peu de temps pour les questions. Donc, on a testé ça sur des données réelles de MOOC. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas besoin de mettre en oeuvre un processus d'apprentissage machine. Seul le graphe de prérequis me suffit, donc c'est un peu plus rapide. On s'arrête quand la certitude est supérieure à 95%. C'est ce qu'on a mis comme bas, on peut changer la barre. Et là, on a choisi des valeurs de sleep et guess qui étaient les mêmes, on n'est pas obligé, mais qui étaient basses. En fait, plus j'augmente sleep et guess, et moins je suis sûre de la réponse de l'apprenant. Si je le mets à zéro, ça veut dire que quand il répond juste, je sais qu'il maîtrise, quand il répond faux, je sais qu'il ne maîtrise pas. Si j'augmente ces valeurs-là, ça veut dire que j'ai des incertitudes. Et donc, je diminue énormément le nombre de questions. Pour finir, en conclusion, ce n'est pas qu'un gag. Ce n'est pas qu'un gag parce que c'est des questions qu'on se pose. C'est est-ce que c'est équitable si je ne pose pas les mêmes questions aux apprenants ? Est-ce que c'est équitable, quelque part ? Et là-dessus, il y a de nombreuses questions de recherche qui restent posées. C'est combiner les modèles statistiques avec des représentations des connaissances plus poussées parce que là, j'ai juste des prérequis, mais je peux faire une vraie ontologie de domaine qui va me permettre de faire des inférences plus poussées. Est-ce que je peux revenir sur les hypothèses ? C'est-à-dire, un apprenant n'apprend rien au cours du test. Si je laisse à l'apprenant la possibilité de revenir en arrière sur un de ses résultats, sur une de ses réponses, sur une des questions, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je prends ça en compte ? Est-ce que je peux, au lieu de calculer la question suivante ? Est-ce que je peux calculer non pas une, mais un groupe de questions ? Etc, etc, etc. Donc, je vais m'arrêter là et j'aimerais bien avoir deux, trois questions. Alors, mon sentiment, j'ai dit à Marie-Joëlle, oui, moi, j'aimerais bien des questions. Et mes questions, on n'est pas sur les algos, les modèles et tout ça. Ma question est plutôt sur, en tant que communauté WIMS, qui est une communauté qui s'intéresse aux tests, comment vous voyez les tests adaptatifs ? C'est plutôt ça. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...